— Merci, M. le directeur. Merci d'être venus nombreux ici pour que je puisse rendre un hommage à mes aviateurs qui sont décédés ou ont été blessés gravement dans l'exercice de leurs devoirs. — Je voudrais revenir sur l'élément de contexte, le tactical leadership programme. Le tactical leadership programme est un exercice de perfectionnement. C'est un exercice qui vise à perfectionner la capacité opérationnelle et la préparation opérationnelle d'équipages déjà très expérimentés pour leur donner la capacité à opérer en coalition et à y exercer des responsabilités. — C'est la raison pour laquelle, quand nous investissons sur cet exercice, nous y mettons des moyens de manière à pouvoir utiliser au maximum la possibilité d'entraîner notre personnel, équipage d'ailleurs et mécanicien, à des missions complexes. — Et nous avions engagé cette fois-ci deux Mirage 2000D de la base de Nancy, deux Mirage 2000-5 de la base de Luxeuil, deux Alpha Jet de la balle de Cazot et deux Rafales de la base de Saint-Dizier. — La base d'Albacet, je la connais bien personnellement pour y avoir effectué de nombreux exercices. Et c'est une base qui est parfaitement adaptée à la conduite de ce type d'exercice opérationnel, autant par son infrastructure que par ses conditions de sécurité. Je crois que dans l'événement qui vient de nous toucher, c'est important de le souligner. — L'exercice était dans sa dernière semaine. Donc il était prêt de terminer. Et dans une des missions... Parce que comme ce sont des missions qui mettent en jeu énormément d'appareils, nous avions de nombreuses nationalités présentes, eh bien ce sont des missions où les gens partent tous ensemble parce qu'ils s'exercent justement à travailler tous ensemble. Et donc nous avions, au moment de ce dramatique accident, les deux Mirage 2000-5 de l'armée de l'air qui avaient déjà décollé, qui venaient de décoller. Et les autres avions étaient sur le parking en train de mettre en route, alors que certains avions de la coalition du jour étaient en train de décoller eux-mêmes. Et une patrouille de 4 F-16 grec, le dernier des appareils au décollage, a eu un problème qui a fait que d'ailleurs son équipage a tenté de s'éjecter. Et les deux membres d'équipage sont décédés. Et l'avion a fortement dévié de sa trajectoire et est venu percuter de la ligne française et un peu de la ligne italienne qui était à côté de la ligne française. Je le dis parce qu'au-delà de l'émotion et puis des pensées que j'ai pour mon personnel de l'armée de l'air, j'ai les mêmes pensées pour l'équipage du F-16 grec et puis pour nos camarades italiens qui ont eu de très nombreux blessés également. Le bilan pour l'armée de l'air française, vous le connaissez. C'est un bilan qui est très très lourd, avec 9 personnels décédés. Et 5 grièvement blessés. Les personnels décédés sont rapatriés ce soir sur la base de Nancy. Et les corps vont être ramenés aujourd'hui. Les personnels blessés, 4 d'entre eux ont déjà été ramenés dans les hôpitaux français. Le dernier, qui est gravement brûlé, est encore à Madrid. Mais les nouvelles fraîches que je viens d'avoir avant de venir nous laissent penser que si son état de santé confirme l'amélioration qu'on a vue, on pourrait le ramener dès le début de la semaine. Dans ces cas-là, il faut toujours être prudent. Mais les nouvelles de ce matin étaient plus positives que celles que nous avions alors. Et ça nous permettrait éventuellement d'avoir ramené tout le monde ici en France, ce qui est toujours beaucoup plus confortable, notamment pour les familles. Parce que, comme vous le savez, nous avons la possibilité dans les hôpitaux, et notamment l'hôpital Persi, du service de santé des armées, d'avoir un hébergement pour les familles, ce qui permet aux familles d'être très proches de leurs membres qui sont blessés dans leur chair. Je voudrais souligner aussi la remarquable organisation espagnole. Parce que dès le départ, d'ailleurs, j'ai eu des contacts très directs avec mon homologue espagnol, que je connais bien. Et l'organisation des secours a été remarquable et a permis de traiter nos camarades blessés dans les meilleures conditions, d'évacuer à Madrid les grands brûlés et de traiter deux albacettes que j'ai pu voir quand je suis allé avec le ministre de la Défense et pour lesquelles on a vu que les Espagnols avaient fait tout leur possible pour qu'ils soient traités dans les meilleures conditions. Je voudrais souligner aussi deux choses qui me paraissent importantes. Nous avons eu des témoignages de soutien et des hommages extraordinaires. On a l'habitude de dire que c'est dans des moments difficiles que l'on compte ses amis. Nous voyons que nos armées, et l'armée de l'air pour moi, nos amis sont nombreux. Et parmi ces témoignages, je souligne bien sûr celui du président de la République, celui du ministre de la Défense, qui a tenu à se rendre directement sur place à Albacette. Bien sûr, deux parlementaires très nombreux, et je souligne notamment le déplacement aussi de deux d'entre eux de Nancy, qui ont tenu également à se joindre au voyage du ministre de la Défense, et puis de toute la communauté aéronautique, civile et militaire. Et ces témoignages sont très importants pour nous. À côté de ça, et c'est aussi important, nous sommes des soldats. Et nous sommes des soldats, c'est-à-dire que notre vie de soldat continue. Notre vie de soldat continue. Depuis l'accident, plus de 20 missions de combat ont été effectuées par les appareils français. Mirage 2000 et Rafale, tant au-dessus de l'Irak qu'au-dessus d'Isaël. Et nous sommes en train d'ailleurs de conduire une relève aujourd'hui sur certains de ces théâtres. Et ce sont des camarades des mêmes escadrons que ceux qui ont été blessés qui partent dans ces relèves. Et notre vie opérationnelle continue. Et elle n'est en rien affectée, bien sûr, par ce dramatique accident. Et je tiens à le souligner parce que c'est cette résilience de nos hommes que j'admire le plus. Et les personnels que j'ai vus à Albacette étaient bien sûr extrêmement choqués par la violence de l'accident, qui est exceptionnel dans sa violence, mais également extrêmement courageux. Et d'ailleurs, beaucoup, leur préoccupation, c'était de connaître d'abord l'état de santé de leurs camarades blessés et puis de savoir quand ils allaient pouvoir, pour certains, revoler, etc. Parce qu'on n'a pas encore beaucoup pu les interroger parce que c'était encore un petit peu trop tôt. Mais des quelques témoignages qu'on a commencé à recevoir, l'image qui me vient en tête quand on commence à écouter les premiers témoignages, c'est ce film Perlard-Bord, vous savez, où les gens sont dans leurs occupations, en temps de paix, tout est calme, des occupations opérationnelles, chacun à sa place au bon endroit. Et d'un seul coup, c'est l'horreur. Et c'est l'horreur. Et ce n'était pas chacun pour soi. Ça a été chacun pour les autres. On a des témoignages extraordinaires de mécaniciens qui pensaient, alors que tout était en feu, à sauver les avions, à pousser les rafales plus qu'à sauver leur propre vie. Un pilote qui s'est précipité, alors qu'un mécanicien était sous un avion avec tout en feu, qui s'est précipité, qu'il a pris avec les mains pour aller le sortir. C'est d'ailleurs la première question qu'il a posée après au médecin. C'est qu'est-ce qu'il est devenu quand il a su que ça fait partie de nos grands brûlés, mais de ceux qui s'en tireront le mieux, il lui a sauvé la vie. Lui-même ne va pas voler pendant plusieurs semaines parce qu'il a les mains brûlées, etc. Donc ces témoignages, nous continuons à les recevoir parce qu'il faudra aussi savoir récompenser ces actions-là, qui sont remarquables. Et je voudrais terminer pour redire toute la pensée que j'ai pour leur famille, bien sûr, pour leurs camarades, pour tous ceux qui nous ont entourés, et puis l'admiration extrêmement profonde que j'ai pour ces gens-là. Merci. Merci. Merci.